Mesdames et messieurs, bonsoir, voici votre vidéo du 15 au 30 avril 2024, votre tirage. Alors, pour les lions, donc on parle en résilience. J'ai un lion hyper résilient sur beaucoup de choses, ça vous renforce énormément. C'est cette façon d'accepter ce qui est impossible et d'accepter ce qui est possible. C'est-à-dire, là je peux, là je ne peux pas. Moi je trouve que la résilience est la force la plus incroyable qu'on puisse avoir. C'est une humilité de se dire ça je peux, ça je ne peux pas. Et que finalement, ça ne me rend pas plus ou moins malheureuse ou malheureux. C'est-à-dire que je suis consciente de ça, je suis consciente de ça. Et je trouve qu'on ne peut pas faire mieux dans l'humilité face à la vie. Et c'est quelque chose qui, là, est très prononcé chez vous. Donc en tout cas, dans ces 15 jours, on verra pour le mois de mai qu'il y ait un autre mois, un mois beaucoup plus constructif. Mais là, dans l'action, le lion jauge vite. Il réfléchit vite. Il sait comment faire et il sait où il peut et où il ne peut pas. En tout cas, pour l'instant. Pour l'instant. Parce que ça aussi, il se garde toujours un côté de se dire, peut-être que là, ce n'est pas le moment. Et ça, c'est génial. Je trouve ça génial. Et vraiment, c'est cette énergie, en fait, qui est en train de vous empêler. Allez, on va voir les lions, la carte qui vous accompagne tout au long de ce tirage. L'empereur. On en a déjà parlé en termes de taureau. Mais on arrive au taureau, nous sommes en bélier et on est en mode empereur. Donc, l'empereur, c'est ça. L'empereur, il sait exactement, c'est le plus grand stratège avec l'impératrice du tarot. Il sait exactement où il peut mettre les pieds et où il ne peut pas mettre les pieds. Il connaît ses forces, il connaît ses faiblesses. Il sait ses compétences. Il sait là où il faut travailler ses compétences. Il sait ce dont il a besoin. Il connaît ses outils. Il connaît son équipe. Il peut se tromper, bien sûr, mais il continue. Même s'il se trompe, il continue et il assume. On a cette façon d'assumer. Oui, je ne me suis pas trompée, mais moi, je continue. Voilà, je continue. Cet empereur, c'est aussi une belle confiance pour le lion. C'est un avancement, c'est une construction. Alors, ça peut être aussi la construction d'une idée qui vous enveloppe depuis un moment. On l'a vu, il y a eu un passage un peu difficile. Là, on sort la tête de l'eau. Et en plus de ça, on réfléchit très pragmatique, très stratégique. Comme on dit « connais-toi toi-même », eh bien, c'est exactement cette phrase. Plus vous vous connaissez, moins vous prenez des choses qui ne vous appartiennent pas ou ce que pensent les autres. Alors, ça, ce n'est pas votre problème. Là, pendant 15 jours, ce que pensent les autres, vous ne prenez même pas qu'à vous vous écoutez. Et c'est suffisant pour avancer. Ok, très bien, c'est empereur. J'ai les deux pieds sur le sol. Donc, les quatre pieds sur le sol, pour le coup. C'est vraiment le lion. On est ferme. On est attentif à tout aussi. On écoute beaucoup les choses. On se renseigne sur pas mal de choses aussi. Mais on s'écoute beaucoup. On s'écoute beaucoup. Allez. Peut-être qu'on s'est permis de vous donner peut-être trop de conseils. Ou peut-être qu'on vous a trop dit « t'es comme ci, t'es comme ça, t'es machin ». Là, vous vous écoutez. Allez, on y va. Je vais en sortir une deuxième, vous voyez. On va faire le tirage. Excusez-moi, je vais avoir un tout petit peu basse par rapport à l'opération que j'ai eue. Mais j'espère monter dans les aigus à un moment. Parce que ça va la voix grave, mais ça fait un peu mal. Allez, on y va. Bien. C'est une notion de plaisir. J'ai le lance-pierre et j'ai les ailes de fer. Voilà. Vraiment, c'est le jeu, un des plus fermes. Alors, j'ai la notion du plaisir aussi. Parce que là, on va rentrer dans une notion d'abondance. On rentre avec la pleine lune dans la récolte aussi des choses. Alors, il y a une récolte aussi de paix intérieure chez le lion. Ce qui est peut-être différent des autres, c'est qu'il y a une récolte, que ce soit peut-être matérielle, que ce soit tout le travail que vous avez effectué en amont, que ce soit psychologiquement, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, en famille, son boulot. Enfin, vous voyez, par rapport à vous, il y a quelque chose qui arrive parce que vous avez tendu vers là et que contre vents et marées pour certains, mais en tout cas, on a tendu vers là et donc, il y a cette récolte. Et ça, sachez-le pour l'année prochaine. Ça, je le dis toutes les années, mais en tout cas, en avril, au moment de la récolte, on en avait déjà parlé au mois de janvier. Donc, on commence un chemin et on commence à avoir les premières récoltes en avril. Donc, voilà, c'est tout ce qui s'est passé pendant 4-5 mois qui fait qu'on récolte déjà les fruits de ces efforts et de ce qu'on a fait. Donc, on est dans une notion de plaisir. Beaucoup de fêtes, on a envie d'inviter, on a envie de se faire inviter, on a envie de prendre du plaisir et le plaisir vraiment dans tout son sens, vraiment dans tout son sens, ça, libre à vous ensuite, de voir, mais vraiment dans tout son sens. On a envie de se faire du bien parce que le lion, avec ce lance-pierre, a quelque chose à régler et en plus, il le règle sans conseil. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai des ailes de fées qui sont à côté. Les ailes de fées, c'est un très gros carisme déjà sur le lion qui s'impose, qui se pose. Mais si vous avez quelque chose à régler comme cet empereur, exactement comme les ailes de fées, c'est-à-dire que rien ne transparaît. Dans l'émotion. Alors, effectivement, peut-être en vous, on a ce lance-pierre qui est en défense, surtout de quelque chose, et qui est prêt à attaquer, comme le lion, c'est-à-dire tapis, tranquille, dans l'ombre, machin. Dès qu'il trouve sa proie, il y va. Mais il y a tout un continuum chez le lion. Donc, si, s'il y a une problématique à aborder, ou s'il y a quelque chose qu'on veut changer, ou c'est quelque chose qu'on veut dire ferme, comme un roc. Vraiment, là, j'ai un lion sûr, renseigné, et qui a confiance en lui. Et c'est vrai que les conseils ne passeront pas vraiment, en fait. Et puis, il y a autre chose qui ne passera pas. C'est-à-dire que, vous savez, il y a toujours des personnes qui vous disent, moi, je pense que tu es plutôt comme ci, comme ça, qui vous mettent dans des cases. Alors, ça, c'est normal, c'est humain, tout le monde fait ça. Voilà, on se met dans des cases, je pense que tu es plutôt comme ci, comme ça. Ça, c'est vous qui le prenez ou qui ne le prenez pas. Je veux dire, après, ça, ça va être un truc aussi, ou même, vous ne l'entendez pas. Parce que là, vous êtes centré sur vous. Je ne dis pas que vous êtes auto-centré, je dis juste que vous êtes centré. On est très, comment dire, concentré. On est concentré-centré sur quelque chose. Mais là, il y a peu de paroles. Il y a peu de paroles parce que vous avez beaucoup de renseignements et beaucoup d'informations. Quand on parle beaucoup, c'est qu'en général, on ne sait pas. Quand on aborde un sujet, je ne sais pas, moi, n'importe quoi. De toute façon, en ce moment, on aborde tous les sujets. Quand on ne sait pas vraiment, quand on n'a pas les bonnes informations, ou on croit que c'est un débat comme ça, eh bien, on parle beaucoup. Et là, le lion, il n'aura pas besoin de dire grand-chose, en fait, pour régler cette problématique qui peut-être est là. Parce qu'il a sa notion de plaisir, il sait où prendre son plaisir, si j'ose parler comme ça, on n'a pas. Il sait où prendre son plaisir dans la vie. Mais il y a quelque chose. Et il s'engage, en plus, à prendre ça à bras-le-corps. Mais détendu. Vous voyez ? Détendu. L'empereur, c'est l'image de cette force masculine, on va dire, qui est celui qui met en forme, qui met en forme, les batailles, les combats, ici et ça, qui met en forme. Mais c'est celui aussi qui peut se mettre au devant, déjà, pour expliquer, enfin expliquer, au devant de son armée, pour dire exactement pourquoi il est là. On ne se défausse pas le lion. Il ne se défausse pas. Il y avait peut-être une problématique de long terme, parce qu'on en a parlé dans certains jeux, à quelque chose. Aujourd'hui, c'est pris à bras-le-corps. On s'avance. Vous voyez ? C'est quelque chose où vous avancez, en fait. OK. Donc, avec ces ailes de fée, c'est-à-dire que, oui, il y a débat, mais disons que vous êtes assez informé sur le sujet, vous savez exactement ce que vous voulez, comment vous voulez, et vous avez confiance en vous. Donc, voilà. On ne peut pas vous faire vaciller, c'est-à-dire que vous n'êtes pas influençable, en tout cas, sur les choses. Vous savez où vous voulez aller. Allez, on va regarder. J'ai pris un peu de temps, déjà, sur la première. Alors, cette fontaine des fées, wow, zone de plaisir. Les nouvelles rencontres, l'oisiveté, la créativité, le lion, vous avez cette partie-là qui est là. C'est vraiment votre confort suprême avec les amis, ou même seul, ou n'importe où. Vous savez passer du bon temps. Et encore une fois, vous savez où aller, quoi faire, qui aller voir pour avoir ce bon temps, ce jardin, votre jardin à bon, qui vous fait du bien. Allez. Très bien. Très bien. C'est une bonne zone, ça. Il est informé, ce lance-pierre. Il est hyper informé. Il sait, il sait, il sait, il sait. Alors, c'est exactement, on peut rien, c'est une combinaison des deux cartes, c'est ça. Il sait exactement ce qui se passe. Il sait ce qui se passe. Et alors, en plus, j'ai l'impression que certaines personnes ne sauront pas que vous le savez. Vous voyez ? Ah bon ? C'est vraiment, vous savez ce qui se passe. Et donc, vous avez toutes les armes pour régler les choses. Et ça, c'est la personne autoritaire. Donc, sur les ailes de fée, c'est exactement pareil. En fait, j'ai un jeu qui se double. La fontaine des fées et le jardin, c'est la même chose. L'Anse-Pierre, le livre avec l'empereur, c'est la même chose. Donc, ça se double. Donc, ce sera in fine. Et je vais regarder avec le Béline. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose d'extrêmement fort, de vérité. C'est parlant, quoi. C'est parlant. C'est ça, la personne autoritaire. Stabilité, viabilité. Non seulement ce que je dis, c'est viable, mais je suis stable. C'est-à-dire que c'est un boxeur qui me disait ça, mais on aura beau me frapper 30 fois physiquement, à l'intérieur, je reste debout. Quoi qu'il arrive, je reste debout. C'est exactement ça. On pourra continuer à faire. Je reste debout dans mon intégrité. Ok, on va regarder avec le Béline. Ok, l'accident. On l'avait déjà vu, Léon. L'accident. L'entreprise. Ça continue. dans mon bonheur. L'accident. Et l'élévation. Soyez stable, soyez viable dans ce que vous dites. Ne soyez pas très prononcés d'un point de vue émotionnel. Comment dire ? Et vous verrez que les portes, elles s'ouvrent. Ne soyez pas dans les fusions. Restez totalement, voilà, ce que vous êtes, avec ce que vous savez. Une entreprise se fait. Une entreprise, c'est quelque chose d'extrêmement constructif, en fait, avec ce lance-pierre. On ne lâche rien, le lion. On ne lâche rien. Et alors, si vous êtes en train de construire une entreprise, en plus, vous vous affairez à tout savoir, à savoir comment faire, les lois, où il faut aller signer, à qui il faut aller chercher, comment monter l'entreprise, avec qui travailler. Vous êtes très, très pointu, aussi, sur les choses. Très pointu. Et puis, j'ai cette sorte d'élévation qui se fait en vous, le lion, parce que vous vous sentez, vous êtes peut-être senti amoindri dans une situation, peut-être qu'il y avait, alors je ne vais pas sortir des grands mondes, ou peut-être qu'il y avait une honte, ou peut-être que c'était compliqué. Et là, vous revenez grandis complètement. Et puis, cet accident qui revient, l'union, et qu'on m'avait fait le reproche, cet accident, c'est Mars, et c'est surtout, c'est plus un accident avec les deux cartes qui sont sur le... là. Comment dire ? Et voilà, à chaque fois, comment dire, parce que chaque fois qu'elle tombe sur peu des bonnes cartes, ça va de surprise en surprise, et il peut se passer quelque chose où tout de suite, tout de suite, cet accident vous fait prendre conscience de toute cette dimension, en fait. C'est-à-dire que dans votre zone plaisir, dans votre zone de moment, tout ça, il y a un moment où vous vous dites, non, là, c'est là que je veux aller. Alors oui, peut-être que je m'amuserai un peu moins, peut-être que si, peut-être que là, mais en tout cas, moi j'ai besoin de construire aujourd'hui. On est dans la grande construction du lion qui est en train d'arriver, et surtout avec son tempereur, selon ce pierre, ses livres, cette entreprise, cette élévation qui est là, et ce qui fait aussi peut-être que dans le... Alors, je parle de l'oisiveté, mais l'oisiveté, c'est aussi un grand sujet, mais si vous êtes resté un petit peu oisif, un petit peu sur vos lauriers, eh bien, il y a un coup de pied qui arrive en disant c'est maintenant. C'est maintenant, c'est-à-dire que le temps est précieux. C'est quelque chose de précieux. Vous allez le sentir de par cet accident. C'est précieux. C'est précieux. J'ai peut-être plus le temps. Alors, vous savez, ce sentiment, ce n'est pas d'urgence, mais de transposer son temps. C'est-à-dire que je faisais ça et j'ai l'impression de perdre du temps. Et il y a un événement qui se profile, si je le vois par rapport à là, qui fait que ça va vous donner conscience de tout ça. Et ça vous élève énormément. Ça vous élève énormément. Alors, ça peut être aussi une erreur, ça peut être une parole mal placée, mais ça peut être... Et c'est dans un moment où vous n'attendiez pas, en fait. L'accident, c'est ça. On ne s'y attend pas du tout. Et c'est là où on reprend ses rênes, mais d'une façon, avec cet emploreur juste incroyable. C'est un peu comme si l'emploreur, vous voyez, à l'époque, il était là, il mangeait, il fumait, il y avait tout le monde, essayait ça, et bam, il se passe quelque chose. Et bien là, l'emploreur, il se lève, il oublie tout. La bouffe, voilà, vous avez compris, un peu tout, parce qu'à l'époque, c'était des orgies, de l'emploreur. Il oublie tout, il revient sur son problème, et il y va. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je vous disais, très alerte le lion, parce qu'il entendra ce qui se passe. Et on se remet sur le... Et on repart. On repart. Bien. Bonne énergie pour le lion. Bonne énergie. Mais alors, en plus là, vraiment, je ne sens pas quelque chose... Enfin, on ne peut pas vous influencer pour retourner en arrière ou pour ne pas faire les choses. Vous êtes décidés, vous êtes convaincus, concentrés, et décidés. Décidés sur quelque chose. Ok. On regarde cette empereur. On regarde la pleine lune. Pleine lune. Donc en mode récolte, bien sûr, l'abondance. La lune rose qui est en scorpion. Donc il y a aussi cette notion de plaisir. Bien sûr. Allez, ce scorpion. Allez, j'ai le mémoire karmique. Est-ce peut-être l'accident ? C'est possible. Qui revient. On passe et qui revient. Un passage. C'est un passage. Parce qu'on l'a vu. C'est sur la première ligne. C'est un passage. Après, on a toute cette élévation qui arrive. Il y a un passage. Et il y a le déverrouillage qui se fait. Gardez votre position d'empleureur. si j'ose dire. Gardez cette position. On ne transparaît pas des choses. On ne se fait pas manipuler. On ne se fait pas influencer. Vous avez une ligne en vous. Vous avez une feuille de route à faire. Il y aura toujours des personnes de façon propre. Et puis même, ceux qui vous en sens trop. Vous avez aussi trop. Oui, c'est génial. Ce que tu fais, c'est magnifique. Et qui ne savent pas vraiment ce que vous faites. Oui, on peut bien. OK. Gardez votre tête froide. C'est ça l'empereur. Je vais garder ma tête froide. Et c'est suite donc à un événement. Est-ce que c'est dans une... Par rapport à la mémoire karmique, donc c'est dans ce moment de plaisir, le passé revient, où vous sentez que ça vous titille en vous disant « J'ai déjà vécu ça et ce n'était pas bon pour moi. » Et vite, ça vous remet. Donc, en posture d'empereur. Et c'est juste un passage. C'est juste un passage, en fait. Et ça déverrouille. Bien. Bien. Très bien. On verra sur les 15 jours, donc avec le lion, comment ça déverrouille et comment ça arrive. Parce que finalement, c'est un très bon jeu pour au mois de mai, ça. C'est-à-dire qu'on arrive en taureau. Taureau, c'est la responsabilité, c'est la construction des choses. Donc, c'est... Voilà. Il n'a pas la tête dans les étoiles. Le taureau, il est sur son sol. Donc, c'est exactement ça. Voyez par rapport à vous, quelque chose est en train de... Enfin, se déverrouille. En tout cas, plutôt, je dis toujours, plutôt dans les phases de lune. Parce que là, c'est là où les portes, entre guillemets, s'ouvrent. Donc, peut-être autour de la plaine lune, 23, 24 et 25. Allez, on va regarder la petite carte. Ne vous faites pas rattraper par votre passé. Surtout. Enfin, en tout cas, toxique. Toxique. Ah ou la déesse, comme le cancer. Elle t'apporte tout ce dont tu as besoin pour guérir l'énergie féminine qui est en toi. Une guérison en train de se faire, c'est un passage par rapport à une mémoire karmique. Il y a eu quelque chose... Alors, on peut parler même de trauma par rapport à l'accident. Est-ce qu'il y a eu un trauma passé qui est en train de revenir dans votre tête, en fait, tout simplement. Et c'est un passage. C'est peut-être un dernier passage. C'est... Le traumatisme, ça aussi, c'est long à expliquer, mais quand on l'a en soi, des fois, ça revient. Alors, parce que c'est, je ne sais pas, c'est une saison, c'est peut-être quelqu'un qu'on a rencontré, une chanson, vous savez, trauma, ça ressort vite. Et ok, mais c'est juste un passage. Et ça déverrouille en plus quelque chose. Ça déverrouille une conscience. On est plus conscient des choses. C'est peut-être pour ça qu'on remonte sous son trône en disant non. là, non, je ne repasse plus le même passage. Ok. Quelque chose est en train de se guérir pour les lions aussi. Écoutez, moi, je vous souhaite donc une belle quinzaine. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce, à partager, à vous abonner et à commenter, bien sûr. Et je vous embrasse très fort. À bientôt. Sous-titrage ST' 501